Nous avons reçu un arrêté ministériel chargé du transport en nous donnant des chiffres concernant les infractions des chauffeurs de transport en commun et public des voyageurs. Cela nous a fait très profondément étonnés et beaucoup surpris. Cela nous a causé beaucoup de problèmes, nous avons même reçu des difficultés au niveau de l'ensemble des acteurs du transport, y compris les chauffeurs, dont la majorité sont des chauffeurs illettrés, qui n'arrivent pas à comprendre. Jusqu'à présent, nous aussi, nous ne sommes pas des intellectuels, mais des illettrés, que nous n'arrivons pas à leur expliquer convenablement. Parce qu'on ne peut pas concevoir qu'un véhicule de transport en commun, en prenant un véhicule de 7 places ou bien 8 places. Aujourd'hui, si tu fais un accident, on nous dit que les infractions des véhicules étaient allées jusqu'à une somme de 20 000 francs. Et nous, à l'époque, l'infracture de la police, c'était à 6 000 francs. Et on a combattu ici, à l'époque, de Abdou jusqu'à Maître Ablaïwa. C'est à partir de Maître Ablaïwa que nous avons reçu des gains de cause. Là où on avait un peu diminué, parce qu'on arrivait jusqu'à payer 3 000. Les 6 000 francs presque n'étaient pas appliqués. Mais avec l'arrivée de M. Makissal au pouvoir, c'est là où l'affaire est déshénérée. Depuis qu'il est allé au pouvoir, et depuis qu'il était au premier ministre d'ailleurs, on ne s'entendait pas avec lui très bien, jusqu'à son arrivée au pouvoir. Les transporteurs se sont sentis vraiment menacés, oubliés et humiliés. Parce qu'on va jusqu'à la même se poser des questions. Est-ce que nous ne sommes pas des Sénégalais, des citoyens Sénégalais comme tous les citoyens ?